bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau ce nouveau vmd air des midi du numérique cette semaine sur la gestion des accès aux systèmes d'information rapidement vous rappelez que nous sommes à votre webinaire dont malheureusement vos micros caméras sont coupés on pourra éventuellement vous inviter à les activer en faisant monter sur scène mais en tout état de cause je vous invite à utiliser l'onglet chat ou question pour interagir avec nous vous signaler également que cette session est enregistrée que le replay sera immédiatement disponible sur le même lien qui va servir la connexion et puis avec un petit décalage un petit déféré sur les réseaux sociaux dont je vous prépare tout à l'heure les intervenants du jour patrice thiriot qui est mon collègue au grade en charge de la cellule capsic madèche van est mais digas ni moi même qui nous sommes bonjour animateurs experts au collège des responsables ici du collectif de quoi allons parler aujourd'hui et bien un petit rappel sur le cycle de la cybersécurité ensuite je laisserai la parole à patrice qui va nous parler de la gestion des accès aux systèmes d'information un temps d'échangé des questions des conclusions rapide remise en tête du cycle cybersécurité qu'on vous propose en parallèle à midi on a un cycle sur les lils identiques aux vigilances et puis après en ce moment le cycle cybersécurité la semaine dernière nous avons vu la politique de sécurité des systèmes d'information comment décliné cela et la mettre en oeuvre dans ses dans son établissement aujourd'hui la gestion des accès la semaine prochaine le wifi dans un établissement que sont nos obligations en décembre on vous proposera le rôle du responsable des systèmes de sécurité pardon justement à pas confondre le rôle de responsable de la sécurité des systèmes d'information le 14 décembre un petit peu en marge mais pour faire face à l'actualité on parlera de l'espace l'espace santé avec l'ANS et puis on prévoit le 21 le PRA PCA c'est quoi tout ça on vous confirmera quand même la date parce qu'on est quand même très proche de la période de vacances je vais laisser donc la parole à Patrice pour commenter tout ça merci beaucoup Philippe et bonjour à toutes et à tous très heureux de vous retrouver sur ce nouveau webinaire autour de la sécurité numérique alors effectivement l'objet aujourd'hui notre de notre échange ou en tout cas du coup de projecteur que l'on met sur les le sujet de la gestion des accès au système d'information au sens large donc là l'ambition effectivement ce n'est pas de rentrer dans les aspects techniques et très précis c'est peut-être de rappeler un peu le pourquoi du comment quel est l'objectif et à quoi peut servir cette gestion des accès et en quoi elle est essentielle dans la sécurité de vos organisations donc là encore on parle souvent de gestion d'identité et des accès numériques qui sont deux notions que vous apercevez à l'écran qui vont consister en fait à comme son nom l'indique d'une part à gérer l'accès donc qui dit gestion dit quelque chose qui s'inscrit dans le long terme et qui est un processus à part entière on n'est pas sur une opération qui va se faire une fois et une fois que l'accès a été créé pour la personne on oublie ad vitam aeternam on est vraiment sur quelque chose qui nécessite d'être revu, révisé régulièrement en fonction de l'évolution de vos ressources humaines au sein de l'entreprise, en fonction de l'évolution de vos métiers, en fonction de l'évolution également de vos ressources numériques c'est le deuxième mot que l'on a mis en orange comme étant un mot important ça nécessite donc de devoir identifier justement quels sont les actifs numériques, quelles sont les données que vous êtes amené à manipuler et à partir de là quel outil fait quoi et quel outil permet d'accéder à quel type de données et les accès, là encore j'enfonce une porte ouverte en nous disant mais c'est finalement la rencontre entre une ressource, un utilisateur à qui on va donner une autorisation on va gérer un accès qui va lui permettre de disposer des droits strictement nécessaires et pas au-delà pour pouvoir réaliser son activité et son métier bien évidemment on peut être tenté souvent de dire qui peut le plus peut le moins et à partir de là je vais donner des droits administrateurs à toutes les personnes mais là on voit bien tout de suite la faille de sécurité parce que là on a un trou dans la raquette qui risque de créer de grosses failles de sécurité dans vos systèmes donc on est vraiment obligé de minimiser en fait les accès et d'ailleurs on peut faire le parallèle à travers les démarches qui ont été mises en oeuvre dans le cadre du RGPD donc le règlement général sur la protection des données qui même s'il ne traite pas de la sécurité numérique à travers le volet confidentialité indique que l'on doit minimiser les traitements à caractère personnel et en tout cas minimiser le périmètre et les accès donc ce qui de manière presque légale aussi est un élément et un argument qui milite en faveur de la gestion des accès comme étant vraiment un axe obligatoire et fort de la conformité et de la sécurité numérique de vos établissements donc les mots clés que vous avez c'est effectivement la gestion donc la notion de processus régulier, itératif sur lequel on va revenir un peu plus loin identifier effectivement vos actifs qui sont nécessaires et qui évoluent au fil de l'eau de l'activité de vos structures autoriser donc habiliter chaque utilisateur uniquement à l'usage qu'il est nécessaire de réaliser pour lui sur ces données et puis un élément important aussi quand on parle d'utilisateur ça veut dire qu'on parle d'une personne physique d'un salarié, d'une salariée d'un prestataire et donc la chasse au compte générique qui consiste à dire je crée un compte par exemple éducateur 1, éducateur 2 et ce compte générique le mot de passe est partagé avec tous les éducateurs qui accèdent avec le même compte donc là c'est vraiment si on veut avoir une gestion efficace des accès c'est faire la chasse à ces comptes génériques les abandonner parce qu'on va voir sur le slide qui est juste après Philippe je te laisse merci beaucoup c'est à la lumière justement des objectifs de la gestion des identités et des accès numériques qui apparaît à l'écran c'est assurer l'authentification c'est à dire finalement avoir effectivement la bonne personne au bon moment au bon endroit donc qui accède au bon moment aux données qui lui sont nécessaires un des autres objectifs de la gestion des accès c'est assurer la confidentialité j'expliquais tout à l'heure mettre le curseur mettre la jauge pour permettre à la personne d'avoir un accès aux données mais pas au-delà je prends un cas par exemple pratique vous avez un certain nombre d'usagers pour lequel vous allez être amené à gérer des données ce peut être des données de santé ou équivalentes ce peut être aussi des données d'état civil ce peut être aussi des données par exemple qui vont permettre la facturation d'un service donc suivant le métier que l'on exerce à travers la confidentialité il va être nécessaire justement de pouvoir comment dire attribuer des droits qui permettent par exemple au personnel de comptabilité accéder aux données de facturation bien sûr aux données d'état civil en revanche ces personnels-là ne doivent pas avoir accès aux données sensibles aux données médicales ou aux données médico-sociales de la personne parce que ça ne les regarde pas au type de leur métier et si je prends l'équivalent un éducateur ou une éducatrice a accès aux données de l'usager mais n'a pas accès aux données comptables de cette personne ou en termes de facturation en termes de compte bancaire donc voilà la confidentialité c'est vraiment mettre la jauge au bon endroit pour que la personne puisse faire son métier mais sans ouvrir les vannes de manière trop importante et un des objectifs également de la gestion d'identité c'est de permettre la traçabilité des actions qui a fait quoi à quel moment qui a pris une décision et là on revient sur le fait de disposer d'une gestion d'utilisateur nominative et non pas générique parce que ça permet de s'assurer non pas dans une dans une démarche de police mais simplement de bonne gestion et de bonne appréciation des métiers de s'assurer que c'est monsieur Dupont ou madame Martin qui a réalisé l'action et que cette personne était bien habilité à le faire et ce qui renvoie à la dernière notion qui permet de dire aussi c'est l'imputabilité d'une action le fait qu'on a en capacité à travers cette gestion d'accès de dire cette action elle est bien imputable à tel et tel collaborateur ou collaboratrice et vous voyez qu'en fait quelque part cette gestion des accès qui souvent est vue comme purement un exercice informatique en réalité est un processus qui doit être partagé bien sûr avec les fonctions informatiques mais avant tout avec les fonctions de gestion des ressources humaines dans le sens où dans vos structures vous avez un registre du personnel qui est souvent un registre numérique dans lequel vous allez consigner les entrées sorties de vos collaborateurs en fonction des embauches ou des fins de contrat qui sont réalisées et là on voit tout l'intérêt qu'il y a à réconcilier les deux démarches entre la démarche ressources humaines et la démarche informatique qui va permettre de dire à partir de là j'ai Madame Dupont qui arrive dans ma structure je vais lui ouvrir des droits elle est embauchée en tant qu'éducatrice elle a accès à tel et tel outil et elle a tel profil d'où la nécessité vraiment que les collègues des ressources humaines et les collègues de l'informatique se parlent par rapport aux entrées sorties dans la logique de révision régulière de ces données vous avez une petite slide qui vous donne là justement la gestion d'identité avec l'iceberg où en fait on a souvent tendance à voir la partie simplement immergée on va traiter l'arrivée de la personne et trop souvent on va oublier de gérer le départ on va le gérer sur le volet comptable ou ressources humaines mais quelquefois on va avoir des comptes fantômes qui vont continuer à survivre dans notre informatique avec des comptes qui ont pu être créés pour une personne qui est partie il y a plusieurs mois voire quelques années et le risque est d'autant plus important sur des outils qui sont accessibles en mode hébergé qui vont permettre à tout à chacun de pouvoir si le compte existe toujours continuer à accéder aux données d'où le fait de pouvoir gérer régulièrement et faire une révision et également tenir compte des mouvements je prenais le cas tout à l'heure j'ai mon éducatrice madame Dupont que j'ai accueillie dans ma structure il y a 5 ans c'est quelqu'un qui en maintenant évolue vers des fonctions comptables à partir de là la gestion des mouvements liée à la mobilité interne impose de réviser les droits qui ont été attribués je ne détaille pas plus mais vous voyez bien tout l'intérêt qu'il y a de maintenir cette démarche sur l'autre slide que vous allez avoir à l'écran vous avez plusieurs outils qui peuvent être utiles dont un que vous connaissez qui est la matrice de responsabilité qui permet de s'interroger par rapport à un processus par rapport à un métier par rapport au fait que vous l'avez découpé en plusieurs tâches ça permet finalement de pouvoir dire qui peut faire quoi qui va être responsable de la tâche alors c'est un acronyme anglais dont vous avez la traduction en français donc le R c'est en fait le réalisateur celui qui est responsable de l'exécution de la réalisation de la tâche vous avez donc le responsable au sens de celui qui va approuver qui est l'autorité finalement qui va pouvoir superviser un petit peu la réalisation de la tâche et vous avez des personnes qui peuvent être consultées d'autres qui doivent être informées et en fait il suffit de faire peut-être un tableau dans lequel par ligne vous allez indiquer toutes les tâches propres à un métier imaginons je prends le cas la prise en charge d'un usager à partir de là on va avoir l'accueil de l'usager on va avoir la prise en compte de sa situation on va avoir la prise en charge enfin voilà différentes tâches à partir de là vous avez en colonne soit des noms de personnes ça dépend de votre structure ou alors plus exactement des fonctions c'est souvent le plus pratique le fait de dire bien voilà par rapport à cette tâche là j'ai différentes personnes qui interviennent sur ce métier ce peut être des éducateurs ce peut être des thérapeutes etc et à partir de là chacun on va lui attribuer une responsabilité donc soit en tant que réalisateur de la tâche soit en tant que personne devant être consultée et donnant un avis ou une personne qui doit être informée et vous voyez que quelque part une fois qu'on a cette matrice ça nous permet derrière de savoir si ce profil là doit avoir un accès déjà en modification des données est-ce qu'il va être en capacité de créer des nouvelles données de les modifier ou simplement d'être là en lecteur vous voyez que un profil consulté ou informé n'a pas la nécessité de devoir modifier et d'avoir un accès en écriture sur les données en revanche la personne qui a le rôle de réalisateur il est à peu près certain qu'elle va devoir modifier mettre à jour ce type de données donc je je ne m'étends pas plus sur cette cette notion de de racie vous avez toute une littérature qui existe là-dessus à laquelle vous pouvez vous reporter et là encore n'hésitez pas en consultant les services de CAPSI on peut vous aider sur ces démarches là et un dernier slide que je on souhaitait vous présenter et je crois qu'on va arriver à la fin du temps qui nous était imparti c'est finalement quelles sont les bonnes pratiques quels sont les périmètres que je dois couvrir dans ma gestion des accès alors là on a la chance d'avoir des normes qui sont des normes de la famille ISO 27001 et 27002 qui indiquent un petit peu les périmètres qui doivent être adressés obligatoirement dans une gestion des accès au système d'information c'est le fait déjà de définir une politique globale de gestion des accès à partir des exigences métiers donc on est vraiment dans une démarche de processus qui peuvent correspondre d'ailleurs aux démarches qualité que vous mettez en œuvre c'est le fait de dire et bien voilà de manière globale j'ai tel profil d'utilisateur voilà quelles sont leurs activités voilà les métiers et à partir de là de définir un petit peu des rôles des profils avec des droits deuxième élément c'est mettre en œuvre un processus de gestion donc je vous en ai parlé tout à l'heure c'est vraiment le fait d'être sur quelque chose d'itératif avec une révision régulière et vraiment prendre en compte le cycle de vie tout azimut à la fois le cycle de vie de l'utilisateur entre son entrée dans votre structure son départ ou son évolution professionnelle mais également le cycle de vie de vos applications parce qu'aujourd'hui vous avez un patrimoine qui est en mode nominal demain vous allez développer une nouvelle activité donc il faudra pouvoir intégrer justement ce cycle de vie et notamment aussi par rapport aux données d'historisation et de conservation de données donc là je vous renvoie encore aux éléments liés au règlement général sur la protection des données également bien sûr élaborer une politique de mot de passe élaborer une politique de mot de passe si quelquefois vous n'avez pas d'outil d'authentification forte comme par exemple une carte numérique ou un système biométrique donc on a recours au mot de passe et là vous avez tout à fait enfin il est nécessaire de réaliser une politique de mot de passe qui va consister à dire quelle est la structure de mon mot de passe qui doit être fait combien de fois il va être changé tous les six mois etc donc c'est vraiment définir votre politique par rapport à ça le réexamen régulier des habilitations là encore préconisé par la norme ISO 27002 qui consiste en fait là encore à réviser régulièrement pour s'assurer qu'on a bien à faire à des utilisateurs qui sont bien en phase avec les tâches et les métiers qu'ils doivent réaliser et puis bien évidemment dernier élément c'est s'assurer que tout votre dispositif qui permet de gérer les accès donc de manière typique donc ce qu'on peut appeler quelquefois les annuaires d'entreprise ou que certains connaissent ou non Active Directory sont bien mis à jour sont bien en état de fonctionnement parce que ce sont souvent les éléments clés de voûte qui vont permettre de gérer tous ces éléments d'accès et de contrôle d'identité voilà rapidement une petite mise en lumière de ces éléments je vois qu'on a plusieurs questions alors deux questions c'est pour l'application de métier et c'est un hébergeur HDS donc agréé comment dois-je procéder c'est à mon hébergeur de faire la revue des accès OSI ou c'est de ma responsabilité alors effectivement il y a deux questions donc déjà si mon outil n'incorpore pas la traçabilité des actions là ça pose effectivement un souci vous devez avoir normalement dans vos applications au moins la génération de logs de connexion même si ce n'est pas finalement à travers de l'application vous pouvez avoir des outils par exemple qui gèrent des fédérations d'identité qui vont permettre justement de gérer les accès et de dire tiens monsieur Dupont se connecte et il accède à l'application comptable donc à minima vous saurez que monsieur Dupont s'est connecté à 14h12 sur l'application comptable en revanche c'est vrai que si l'application en elle-même n'est pas dotée de ce qu'on appelle de log de trace vous n'aurez pas le détail des actions qu'il a à réaliser mais à minima dans votre système d'information vous aurez quand même au moins les accès d'où l'intérêt là encore je reviens sur le fait d'avoir des comptes nominatifs parce que si on est sur un compte générique je reprends le cas de mon de mon de mon de mon éducateur excusez-moi je cherchais le terme de mon éducateur j'ai créé un compte générique éducateur qui permet à tous mes éducateurs de se connecter je ne sais pas si c'est monsieur Dupont madame Martin etc etc qui se sera connecté alors ça renvoie aussi cette question de Méni traçabilité des actions il y a une notion de fréquence ça veut dire qu'aussi il faut pouvoir aussi prévoir une revue des logs une revue des traces de connexion savoir un peu ce qui se passe dans votre système d'information ça contribue aussi à la sécurité c'est à dire imaginons vous avez une activité qui fait que la nuit vous avez une activité de jour uniquement et la nuit personne n'a vocation à aller sur votre système d'information à travers l'analyse des traces de connexion si vous apercevez que vous avez des accès qui se déroulent à 3h du matin et qui viennent de l'autre bout de la planète il y a fort à parier que c'est une personne qui n'est pas la bienvenue sur votre système d'information et donc ça peut permettre de détecter justement des utilisations non désirées de vos outils voire des intrusions d'où le fait de pouvoir analyser fréquemment vos logs de connexion alors on pourra en débattre encore longtemps c'est vrai qu'il y a toute une démarche là-dessus pour répondre à la deuxième question de Mehdi alors si on est sur un mode hébergé comment doit-on procéder alors la revue des accès au système d'information c'est de votre responsabilité dans le sens où c'est vous qui êtes ce qu'on appelle responsable de traitement votre hébergeur est un sous-traitant qui doit se conformer à vos prescriptions et c'est à vous de dire eh bien voilà moi j'organise les accès de telle et telle manière on peut imaginer même si vous avez une application en mode SAS c'est vous qui allez dire à votre prestataire créez-moi un profil je ne sais pas éducateur un profil modérateur enfin je dis n'importe quoi mais vous voyez en fait qui va permettre de dire pour ce type de profil là je vais donner un droit en lecture mais ils ne verront que telle et telle donnée donc c'est vraiment de la responsabilité de la structure de devoir gérer à titre personnel les droits attribués aux utilisateurs et permettre les actions d'ailleurs en cas de difficulté imaginons une fuite de données à caractère personnel l'autorité qui investit qui est souvent sous le contrôle de la CNIL va s'intéresser justement à votre matrice de responsabilité et si quelquefois elle est inexistante ou insuffisamment mise à jour c'est un grief qui sera retenu contre vous contre votre structure même si quelquefois vous passez par un prestataire en votre qualité de responsable de traitement c'est vraiment vous qui avez cette responsabilité voilà je ne sais pas si ça répond aux deux questions totalement totalement Patrice et je pense qu'il faut rajouter que de plus en plus ce système change un peu et on se retrouve avec des cartes CPI, CPE ainsi de suite donc pensez bien sûr à ne pas laisser traîner ces cartes là parce qu'elle ouvre sur beaucoup de choses vu le DMP vu la messagerie sécurisée et vous faites bien de préciser que la revue la revue des comptes est vraiment très importante et l'approbation aussi de la création de la suppression par un membre de la direction parce que c'est là où on se fait pirater tout simplement nos données et ainsi de suite vu que l'ouverture des systèmes est maintenant de partout donc de n'importe quel poste on peut se connecter donc il faut vraiment être minutieux et faire attention mais ce n'est pas une mince affaire il faut le dire aussi attention et un complément pour rebondir sur ce que tu disais c'est qu'effectivement le RPPS est en train d'évoluer pour devenir RPPS plus ce qui va nous permettre d'enregistrer des personnes avec des professions dites à rôle en position aux professions à ordre comme les médecins ou les infirmières en tout cas dans nos structures on a d'autres typologies professionnelles des éducateurs comme on l'a dit plusieurs fois des secrétaires etc. des personnes qui ont un rôle spécifique et avec RPPS plus vous allez pouvoir enregistrer ces personnes là comme étant des professionnels de santé santé au sens large du terme et de fait leur donner des cartes nominatives des cartes CPS nominatives et aussi bénéficier des services de ProSanté Connect alors c'est pas possible peut-être pour tous ProSanté Connect c'est essentiellement avec un smartphone mais en tout cas on voit qu'il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à nous dans des mois à venir pour pouvoir finement identifier des personnes et gérer leur accès et là encore quand on aura déclaré que Madame Dupont est éducatrice dans mon établissement lorsqu'elle va partir il va falloir insérer dans votre processus de révision des flux entrant en sortant des reprises humaines et bien d'aller déclarer ça aussi sur le portail RPPS plus Juste effectivement pour rebondir sur ce que vous dites Mehdi et Philippe c'est effectivement également à travers des cartes ECPS qui sont des cartes nominatives c'est sensibiliser l'utilisateur sensibiliser le collaborateur au fait que cette carte c'est une carte nominative et qu'il engage sa responsabilité professionnelle quand il l'utilise parce qu'on a souvent par commodité je veux dire un poste informatique pour être à côté du médico-social c'est des cas qu'on détecte dans la santé le poste qui va être ouvert à un moment avec la carte d'une infirmière l'infirmière est prise et puis elle laisse sa carte dessus tout le monde accède au dossier il faut savoir que toutes les actions faites sur ce poste avec la carte seront imputables à cette infirmière Madame Dupont qui aura laissé sa carte donc elle engage sa responsabilité professionnelle donc là encore le but c'est pas de faire peur c'est simplement de responsabiliser les gens voilà allez pour conclure parce que on s'est donné comme challenge de tenir dans un télègue assez court donc juste en complément de réponse à la question quand est-ce que le portail RPPS Plus sera disponible c'est pour tout bientôt l'expérimentation touche à son terme on va démarrer la généralisation à partir de 2022 peut-être en priorité mais revenez vers moi pour avoir plus d'infos au début 2022 donc en priorité avec des projets qui ont été retenus qui sont enclenchés dans le programme SMS numérique mais on pourra éventuellement vous embarquer également dans le process d'enregistrement vaut dire pour toute conclusion je vous ai mis un petit lien dans le chat pour un petit questionnaire de satisfaction c'est important pour nous pour bien vous proposer des contenus adaptés donc merci d'avance pour vos réponses vous donnez rendez-vous la semaine prochaine midi pour le site Identito Vigilance 13h30 avec les mêmes sur la cybersécurité et puis vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux dont vous avez les liens ici je vous enverrai par ailleurs le support de la présentation dans les prochains jours test après le guide demain en tout cas d'ici la fin de la semaine il ne me reste plus qu'à vous remercier et on vous dit à la semaine prochaine bonne journée à tous et merci au revoir et merci à la fin de la semaine